D'ailleurs, ils sont bridés par des managers, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais ils se prennent tout de suite pour des super-hommes et des super-artistes. Moi, je dis que les vrais artistes, c'est comme Alexandre, c'est comme la violoniste qui est venue hier soir, qui dit, voilà, moi je joue tel instrument, je suis à un niveau, haut niveau, et je me permets de venir apporter ma pierre, d'ailleurs, à l'édifice. Voilà, c'est ça, c'est tout ce monde-là qui a tout, qui permet d'avancer. Mais vous, Sébastien, qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Qu'est-ce que vous en retenez, vous deux ? De Sébastien, que du bonheur, que d'une bonne expérience, très enrichissant, et surtout, enfin, moi je parle un peu, tu parleras pour toi, mais pour ce que je veux faire, je peux regarder les maquettes, je peux en envoyer, pour l'école de radio, ça va vraiment me servir. Bien sûr. Que tu partages, du bonheur d'être avec tout le monde, de voir qu'on peut être soutenu, et c'est... Et toi, et toi ? Mais malgré la fatigue qu'on peut attraper facilement, mais sinon, on a... Oui, donc chacun est différent, hein, de toute façon. On a eu plaisir à faire ce que l'on a entrepris, et puis, c'est aussi bien du plaisir qu'on a acquis de l'expérience. Oui, tout à fait. Et ça sera toujours bénéfique. Tu as apprécié quand même un peu de ta fatigue à un moment, tu as quand même trouvé beaucoup de plaisir à faire ce que tu as fait. Et après, on est avec la tête un peu plus reposée, peut-être en y repensant, tu t'apprécieras davantage des moments, certains moments que vous avez passé à faire ça. Je peux dire que, moi, quand tu as pris l'antenne à 14h, tu ne te sentais pas, tu n'étais pas, comment on dirait, un peu tendu, un peu... Tu étais stressé. Tu étais stressé, parce que quand tu t'appréciais à certains sujets, tu avais du mal à arriver au bout, je veux dire. Et petit à petit, ça, c'est... Dans les 20h, ça, c'est... Et à la fin, tu étais rentré dans le... On va dire... Tu étais lancé dans le bateau, et puis tu as suivi, normalement. Alors ça, ça fait plaisir à tout le monde, parce qu'on voit l'évolution. Quand on voit l'évolution, il faut le dire, parce que ça permet aussi de s'améliorer, de dire... Aussi de leur donner confiance, parce que... Comme ça, c'est Jean-Pierre, pendant l'onglet, Jean-Pierre de DFL Nots of France, il me disait, la meilleure école, c'est ici, le live, à Oregon. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Ça, c'est vrai. C'est pour ça que ça en revient à force, sans freiner et tout, quand on commence à... Oui, mais très, très vite, on vous a vu stressé tous les deux, toi, on t'a vu toute la semaine hyper stressé, à ne pas manger, à ne pas dormir. Mais je veux dire qu'on vous a vu stressé en commençant, mais comment on va faire, est-ce qu'on va y arriver, etc. Mais tout le monde se pose des questions quand on lance un défi. Mais très vite, peut-être une heure après, on a senti déjà monter en vous, là, ça y est, ça va, c'est parti, vous étiez ensemble, vous faisiez ce que vous voulez. C'était parti, vous le saviez, et voilà. Et vous saviez que vous alliez aller au bout. Vous le saviez, même si vous étiez... Après, la fatigue est arrivée, tout ça, mais vous saviez que vous alliez... Parce que vous avez eu de la volonté et du courage. Vous étiez, d'accord, vous étiez confiant, et même si vous sentiez la fatigue arriver, vous sentiez que vous alliez y arriver, parce que vous aviez confiance en vous, et vous saviez que vous aviez le courage de pousser juste le bouchon jusqu'au bout. Eh bien, bravo. Ça, c'est comme un sportif qui se lance, on va dire, un nageur, parce que là, il n'a pas le droit à l'erreur. Un nageur qui se lance pour faire un cent mètre, et puis à 50 mètres, il dit, hop, j'arrête, j'en ai marre. Et puis, voilà, c'est... Et puis, on en revient toujours à la même chose. Avoir toujours des gens qui sont là, qui arrivent, tantôt à une heure, un bon moment après, qui restent là avec vous, qui parlent avec vous. Tout ça, ça fait passer le moment où vous n'êtes pas bien, où vous êtes... Donc, ça, c'est aussi très, très important. Vous aviez été 20 heures tout seul, tout seul, ça aurait été beaucoup plus difficile. Peut-être, à un moment, ça vous a fatigué. À un moment donné, ça vous a fatigué, parce que trop de monde, ça entête, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut que vous soyez seul dans les studios, ou à certains moments, pour vous reprendre. Mais aussi, ça vous a beaucoup aidé, vous sentiez tout soutenu. Ça, vous, tu ne l'avais pas pensé. Tu avais pensé, non, il n'y aura pas autant de monde, et tout ça. Et tu vois, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment un bonheur, pour nous aussi, c'est un plus. Et de voir également qu'il n'y a pas que les personnes qui sont venues les soutenir. Il y a les parents qui sont venus. Ah oui, bien sûr. Ça, ça fait plaisir, parce qu'on dit, bon, on dit, les jeunes, on les lâche dans la rue comme ça, et puis on ne s'en occupe pas, non ? Ça fait plaisir, les parents sont venus. Oh, l'enfant ! Après, on me dit que ce n'est pas toi qui dis des bêtises. Ce n'est pas moi qui dis, c'est elle, elle a commencé. C'est elle qui m'a dit, et c'est comme ça que d'aider la prise. T'as quel âge, Alexandre ? Moi ? Sébastien, je crois que... Je crois que... C'est pas possible. Oui. Il va falloir éliminer quelqu'un. Bon, je sors. Vous êtes le maillon flèble. Non, parce que j'avais fait plusieurs tentatives, elle me disait toujours, non, non, non. Ah oui ? Non, 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 je ne veux pas passer à l'antenne. Ah, voilà. Elle ne voulait pas passer à l'antenne. Elle ne voulait pas passer à l'antenne. Ah oui. Ah, tu t'en vas ? Ah, bien, Marie-Ange, à l'antenne. Marie-Ange. Merci beaucoup. Oui, mesdames et messieurs, Marie-Ange qui rentre dans le studio. Elle a les yeux à moitié fermés. Elle est fatiguée aussi. Tu veux des allumettes, Marie-Ange ? Non, c'est pour les yeux. Pour les dix et à laisser les yeux ouverts. Des lunettes. Eh bien, d'ailleurs, merci, Marie-Ange, pour avoir été là avec nous et nous avoir tiré tous les sujets dont on avait besoin. Merci beaucoup. Et puis, pour les prochaines auteurs, on te demandera aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre ? Rien du tout. Moi, je n'ai rien entendu. Je suis en démarre. Merci à Marie-Ange d'avoir tiré tous les sujets. Voilà le début. Moi, je suis alluciné, franchement. C'est une radio sérieuse ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pas en sérieux. Voilà, franchement. Tu crois que tu vas y arriver avant les dix heures ? Tu vas voir les réponses à tes questions. Non, mais par contre, tu vois, il fait celui qui n'a pas entendu. Moi, j'ai bien entendu. Et il fait des bises. Je fais un bisou à Marie-Ange. Oui. Et je la remercie d'avoir été là pour nous soutenir. Ah, Cyril, franchement. Sans elle, on n'a rien fait. On heureusement qu'elle était avec nous. Pour toutes les astuces qu'elle nous a donné. Ah oui, parce qu'on avait besoin d'un petit coup. Bon. Alors, écoute, on est dimanche. On est dimanche. Je vais prendre ma voiture et je vais m'en aller. D'accord. Vous voulez prendre un petit coup ? Allez, hop. Marie-Ange, vous voulez prendre un petit coup ? Écoute, bon, après avoir tiré les sujets, elle a pris un petit coup. J'en ai marre, là. Je ne sais pas. Moi, franchement, ça s'ébade, ici. Dites-moi, on va aller se voir à marée basse. D'accord ? Je crois que c'est la fatigue qui a tourné cette année. C'est le relâchement de gameplay. Parce qu'on arrive à vous. Il faudrait redevrir sa vie avant de le faire. Oui, il faut quand même revenir. D'ailleurs, tu m'as fait zapper des sujets parce que je voulais faire un briefing après que tu chantes. Mais là, tu le fais, le briefing ? Non, parce que... Bah si ! Excuse-moi. En plein temps. Bon, en fait, je voulais savoir... Bon, c'est pas grave. Je voulais savoir qu'est-ce que vous aviez pensé des thèmes abordés, des interviews. Par exemple, quand Cyril a parlé de David Guetta, de Likin Park, de Junior Caldera, de Bob Sinclair, Martin Solveig. Lorsqu'il a fait Green Day, La Demi Heure Rock, Rap Pop. Et surtout, un spécial, François Pérus, pour réveiller les gens. Et aussi, lorsqu'il a mixé Minute 3h. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Alors, j'en ai pensé que c'était très, très bien parce que ça montre, ça démontre. D'abord, c'est jeune, bien sûr, forcément, c'est votre âge. Et j'ai passé un bon moment aussi parce que je me suis dit d'abord, on apprend des choses sur ces gens qu'on ne connaît pas et dont on parle, nous, pas souvent. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Parce que pour les jeunes de votre âge et les moins jeunes, pour tout le monde, parce qu'on en entend quand même parler à la télé. Et donc, c'était une bonne expérience d'entendre parler de ces gens. J'ai beaucoup apprécié. C'était des bons sujets. Des bons sujets. Très bien. Bravo, Cyril. Très, très bien. C'est ce que j'allais dire. C'était bien choisi. Félicitations. Et sur Alain, et par rapport aux interviews, donc ? Alors, les interviews, c'était très bien. C'était très simple. Ça a bien mis les gens à l'aise et tout. Il n'y a eu qu'un petit bémol. C'était un peu dommage. Mais c'est un petit peu dommage parce que tout a été super bien. Mais il y a eu ce petit bémol qui n'est pas trop bien passé parce qu'on en a entendu parler. Ce n'était pas très agréable. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partie des aléas. C'est normal. Tout va bien, mais il y a un petit truc qui ne va pas. Bon, on n'en parle pas. On en parlera entre nous après. C'est normal. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Ça ne peut pas aller à 100% bien. Mais ce n'est pas grave. C'est une petite partie qui n'a rien à voir avec ce que vous, vous avez fait. Vous, vous avez fait tout ce que vous pouvez pour que ça soit bien. Vous avez réussi. Vous, vous avez réussi. Après, c'est une chose qui est indépendante. C'est indépendant. Ce n'est pas votre faute. Vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas d'inverse. Donc, voilà, c'est les aléas de ce qu'on peut faire, entreprendre. Il y a toujours un petit souci. On n'y peut rien. Mais ce n'est pas grave. Votre émission à vous, ce que vous avez fait, vos 20 heures, c'est une réussite et à 100%. Merci, Élise. Et toi, André, qu'est-ce que tu en as pensé des thèmes de Cyril et des interviews ? Moi, contrairement à ce que les personnes pensent que je suis branché accordéon sur 100%, c'est que moi, je vais dire que les personnes me connaissent mal. parce que je peux dire que j'aime aussi bien l'accordéon que les chansons de 1900, que les chansons de maintenant. Et que, bien entendu, musicalement, je dis bien, quand c'est bien interprété, bien joué, que ce soit toutes les musiques, qu'elles soient françaises ou étrangères, à partir du moment où elles sont bien interprétées, bien... Tout ça, pour moi, c'est un apport... Alors, sur les sujets que vous avez abordés, moi, j'ai trouvé ça génial. Ça a permis de faire, au niveau de la radio, de faire voir un autre panel, une autre chose, pas dans ces 20 heures, que vous êtes capables, puisque c'est vous qui avez fait, mais que la radio, puisque c'est un tout, vous l'avez fait, mais c'est pour la radio aussi qu'on avait fait, de faire voir aux auditeurs qu'on est quand même ouverts à tout style et qu'on donne la chance surtout aux jeunes, contrairement à ce que les... On va dire les bruits qui courent, qu'on n'aime pas les jeunes. Voilà. Et je dis qu'une fois par an, bien, ma foi, s'il y a 20 heures de radio ou avec d'autres musiques, mais ça permet aussi, peut-être, à des gens de découvrir autre chose. Voilà. Mais on est quand même un radio généraliste. Oui, on est quand même un radio généraliste. Et que, bon, que ce soit David Guetta, que ce soit... Je ne vais pas dire les noms, si j'ai l'oublié, mais je trouve que c'est des musiques qui sont bien. Et si les gens ont bien écouté ce genre de musique, ils vont s'apercevoir que dans les années 80, au début des radios locales, c'était cette musique qu'on nous envoyait sur les antennes. Si on refait un petit tour, ça a été repris, remixé. Mais bon, voilà, c'est pour ça que c'est... Et on a rajouté des mixes, comme on dit. On a remixé les chansons. C'est-à-dire qu'on a appris des chansons qui faisaient 3 minutes. On les a ramenées avec les mêmes paroles, les mêmes textes, et les mêmes musiques, on les a ramenées à 6 minutes ou 7 minutes. Bien sûr. Mais on n'a rajouté que de la musique. Et des couplets qui se sont rajoutés en plus. Donc c'est une musique qui est audible pour tout le monde. Et moi, j'ai adoré. Alors par rapport aux interviews, parce que c'était quand même aussi une idée de vous, ça ne m'était pas directement arrivé dans la tête par rapport à le fait d'interviewer tous les animateurs. Oui, ah ben merci, je crois que c'est toi qui as fait le travail quand même. Oui, j'ai pensé que c'était aussi un sujet que vous aiderait à apporter dans vos 20 heures autre chose. Et c'était l'occasion aussi de permettre aux auditeurs, tant pis pour ceux qui ne l'ont pas compris, de permettre aux animateurs de se faire connaître vis-à-vis tels qu'ils sont, aux auditeurs. Tant pis pour ceux qui ne l'ont pas compris, c'est dommage. Mais enfin, voilà, c'est le but pour moi tout de suite. J'ai pensé, contrairement à ce qu'on dit, que ce soit Lise ou que ce soit moi, qu'on ne pense qu'à nous. Non, quand on fait quelque chose, on pense aux auditeurs et on pense à l'équipe qui nous entoure. Et quand on fait des choses... Je rebondis aussi parce que qu'on puisse croire qu'on pense d'abord à nous, ça alors c'est 100% faux. Parce que si on ne pensait qu'à nous, on se ferait la musique tous les deux, comme on l'a fait pendant des mois au début de cette radio, on l'était tous les deux pendant 6 mois. Et ce n'est pas drôle. Et on s'est bien rendu compte que ce n'était pas pour nous qu'on la faisait, c'était pour conserver les quelques auditeurs qui restaient et qui avaient beaucoup de courage de nous écouter. Parce qu'à ce moment-là, c'était très difficile. Non, mais c'était absolument très difficile de faire que de la musique sans arrêt, sans arrêt. C'était là le cas 24 heures sur 24, mais ce n'était pas pouvoir parler non plus à l'antenne, on n'avait pas le droit, on ne pouvait pas émettre de la musique. Et là, on y a laissé beaucoup de larmes et beaucoup de plumes, parce que moi, je n'étais pas habituée à ça. Alors donc, je veux dire qu'on puisse croire qu'on fait des choses pour nous, ça non, parce que ça nous fait de la peine plus qu'autre chose, parce que ce n'est pas vrai. Avant tout, on écoute les auditeurs, on n'écoute pas toujours, on écoute tout ce qu'ils nous disent, mais on ne tient pas compte de tout, parce que ce n'est pas possible, on ne veut pas faire une radio sélective, on veut faire une radio qui soit pour tout le monde. Voilà, donc petit à petit, avec des années, on a appris ça, et on apprécie quand quelqu'un nous dit « je veux faire une émission », c'est un plus toujours à la radio. Mais on ne doit pas faire semblant, on doit la respecter la radio. On doit la respecter, ne pas faire de n'importe quoi, faire de la radio. Et ça, voilà, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, ce matin, savent ça, et ils vont dans le même sens, et c'est pour ça que vous avez été accompagnés. Alors, dans 10 minutes, les préparations des dédicaces. Pas trop fatiguées, Lise, depuis 8h ? Oh, moi, ça va très, très bien. Moi, j'ai pris un grand plaisir à être avec vous. Je suis partie dormir un moment, enfin, peut-être 2h, 3h, ça m'a fait beaucoup de bien, mais honnêtement, je veux dire que je ne voyais pas le temps passer, j'étais très, très bien ici. Ah non, on ne l'a pas du tout vu passer. Non, avec vous tous, c'est... Au début, c'était long, mais vers 21h, c'est passé, mais on ne l'a pas vu. On n'a pas vu que c'était passé. Là, on est déjà... On est repartis, nous, à 2h30, mais c'est vrai qu'on serait restés encore un peu. Mais bon, vous savez que ce matin... Au début, c'était long. Non, c'est vrai. Je dirais que c'était le stress qui faisait que c'était long. Vous avez cru que c'était long, parce que moi, j'étais à la maison, j'ai commencé chez ma grand-mère et après, j'ai continué à la maison dans la piscine. Je vous rassure. Non, non, mais je le dis parce que c'est tout à fait la vérité. Je ne me suis pas du tout ennuyée. Je ne dis pas parce que je vous connaissais, parce que j'ai l'habitude d'écouter le 11-14. C'est devenu mon credo pour faire le ménage. Mais bon, c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir... Tu écoutes, tu fais le ménage ou tu te mets dans ton relax ? Non, en général, je fais le ménage. Parce que toi, par contre, quand tu fais ton émission, je suis toujours en train d'écouter parce que c'est vrai que c'est toujours... Il y a des trucs vraiment intéressants parce que c'est vraiment de l'interview. Voilà, ça qui est intéressant. Et vraiment, sur ce coup-là, je me dis, voilà, j'ai écouté. Moi, je peux te certifier que pas du tout. Bien au contraire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment, j'ai regardé la montre, j'ai fait, oh, on y va 16h. J'ai dit 16h, il était... Pour dire comme quoi, c'était vraiment très intéressant. Moi, j'ai aimé. C'est vraiment une super expérience. Je suis vraiment très heureux d'avoir pu apporter, je vais dire, une poussière à l'édifice parce que je suis vraiment juste venue voir le travail. Alors moi, je dirais que je ne me suis pas ennuyée non plus. Je suis venue un petit peu hier après-midi. Je suis revenue hier soir à 22h pour l'interview de maman, qui s'est très bien passée. Je suis rentrée, je suis allée dormir un petit peu. Et je me suis levée à 5h pour revenir. Et voilà, donc je ne suis pas repartie chez moi. Je suis restée là parce qu'il y avait une bonne ambiance. On a bien ri. On a écouté beaucoup de chansons. Alexandre a chanté aussi en direct. Donc voilà. Et je suis là maintenant pour les dédicaces avec vous. Et merci Geneviève pour les croissants. Et merci Sébastien et Cyril. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ça. Je pense qu'on aura peut-être... Non, non, je n'ai pas trouvé le temps long. Ce qui est marrant après, c'est d'avoir ce fameux poids. Parce que si on va en fin de compte, ce que c'est Seb, surtout, et même toi d'ailleurs, Cyril, quand vous allez arriver chez vous, le poids, le poids de la faim. Le poids de la faim. Cette espèce de poids de vous dire, c'est fait, mais il y a ce poids, c'est ce qu'on appelle le manque. C'est cette espèce de manque. Et ça, ils vont se retrouver. Quand tu te retrouves tout seul, tu as ce manque. Ils ne sont pas tout seuls. Non, mais je veux dire, toujours, le fait est de dire, ça y est, c'est fait. C'est tellement de... Ce que disait Dédé, ce que tu disais, c'est tellement des heures et des heures de travail. Et après, de se retrouver vraiment, arriver à la maison, même si vous allez dormir, se réveiller et de dire... C'est déjà passé. Oui, mais c'est déjà passé. C'est pas fini. Enfin, je veux dire, pas par autant, mais on va essayer de récupérer sur clé USB, les 20 heures enregistrées, évidemment, par le mouchard. Hein, Dédé ? Oui, c'est tout. Et puis un super DVD qui nous attend. Et deux articles aussi dans le journaux. Et il y a Karim derrière. Ah oui, hein ? Alors ça... Karim qui a fait aussi le grand marathon, parce que Karim, il est venu plusieurs fois. On l'avait arrivé. Oui. On avait la petite voiture blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada